Coucou, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'ai pu recevoir pour mon anniversaire puisque oui au mois d'octobre c'était mon anniversaire et du coup j'ai été gâtée donc ce ne sera que des choses de coloriage, il n'y a rien en scrapbooking, c'est vraiment que du colo j'ai eu pas mal de petites choses et du coup je vais vous les présenter donc je commence par le nouveau livre coloriage mystère, le Looney Tunes qui est sorti je crois le moment de mon anniversaire ou quelque chose comme ça, je ne sais plus donc ça c'est mon fils qui me l'a offert donc je suis très contente d'avoir eu ce nouveau coloriage mystère qui est vraiment super le seul bémol, c'est vrai que c'est écrit vraiment tout petit j'ai fait deux colos dessus, mais c'est vraiment galère galère les numéros sont vraiment écrits petits et il y a beaucoup de détails je vous montre rapidement quelques solutions mais je trouve que ça change complètement des Disney et franchement c'est top d'avoir une autre version comme ça je suis très très contente d'avoir eu celui-ci et ça change beaucoup des Disney et c'est top donc ça c'est aux alentours de 14 euros et des poussières donc je vous mettrai en barre de description les liens donc ce sera des liens Amazon parce que la plupart des produits viennent de chez Amazon sauf ça, mon fils a été rechercher avec moi au Cultura à Leclerc et autrement la plupart des choses que je vais vous montrer ce sera en barre de description, les liens du moins donc voilà pour celui-ci et celui-ci il est vraiment top alors vous voyez par exemple comme celui-ci, il y a beaucoup de détails donc non, je suis très contente d'avoir eu celui-ci donc ça vous voyez, là c'est pareil celui-ci, il y a beaucoup de choses à faire dedans mais bon voilà, c'est pas grave je suis contente, j'en ai fait déjà deux mais ça je vous les montrerai dans la prochaine vidéo tout ce que j'ai fait pour ce mois d'octobre j'ai pas fait tant de choses que ça mais parce que j'ai été prise beaucoup il y a déjà eu mon anniversaire et en plus je me suis acheté pour faire un nuancier et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps donc ensuite, allez, je prends sur ma pile j'ai eu aussi, donc j'avais fait une liste bien évidemment pour mon anniversaire avec tout ce que je souhaitais avoir donc après il n'y avait plus qu'à choisir et ça c'est mon autre fils qui m'a offert ceci c'est une boîte d'aquarelle puisque oui, j'aimerais me lancer un petit peu dans l'aquarelle pour faire des fonds donc du coup, j'ai pris enfin, il m'a commandé la sonnette donc je ne suis pas, je ne suis jamais pas d'aquarelle, je ne suis pas encore très très douée d'ailleurs, je n'ai pas fait encore d'essai j'ai juste fait mon petit nuancier mais voilà, je voulais avoir une bonne palette d'aquarelles donc en regardant plusieurs vidéos j'ai choisi celle-ci donc j'ai 24 godets à l'intérieur et voilà à peu près les couleurs qu'il y a dedans donc voilà, ça, ce sera pareil ce sera à tester puisque, comme je vous ai dit je n'ai pratiquement pas fait d'aquarelle donc ce sera un nouveau joujou à tester ensuite, j'ai eu un livre de colo de Rita Berman pourquoi celui-ci ? tout simplement parce que j'avais vu Hélène et le Diamant de Painting qui a fait un calendrier de l'avant spécial coloriage avec ce coloriage-ci et c'est de là que c'est parti que ça m'a donné envie de faire du coloriage et du coup, je voulais absolument celui-ci donc c'est le Rita Berman donc c'est la version allemande c'est sur les 4 saisons donc là, vous avez du coup ce fameux calendrier de l'avant et vous avez donc le printemps, été et hiver donc là, on est sur le mode hiver nous avons l'automne avec les citrouilles il y a un petit peu d'Halloween aussi je crois, ça fait penser ça oui, on peut faire penser un petit peu à Halloween donc l'automne, le printemps et nous avons l'été ensuite donc il y a plein de coloriage donc tous ne me conviennent pas tous mais voilà, vraiment pour j'ai vraiment craqué je vais la faire aussi mais c'était vraiment pour ce petit calendrier de l'avant qui m'a bien plu et que du coup, j'essaierai de faire cette année donc à voir et il y a ce coloriage aussi ici, qui est très joli donc voilà, pour celui-ci ensuite, on continue avec les livres de coloriage j'ai eu le Anna Carlson le Forest Kingdom pareil, je voulais avoir ça pour commencer autre évidemment que les coloriages mystères donc j'ai choisi celui-ci le Anna Carlson ce sont des très très beaux livres effectivement donc là, voilà le niveau des dessins et je le trouve pas mal du tout il y a pas mal de visages moi j'aime bien j'aime bien oui, j'aime bien les visages mais après, pour les travailler c'est un peu compliqué pour moi puisque comme je vous ai dit je débute dans le colo mais voilà je n'ai pas envie de trop me prendre la tête avec différents colos je vais faire vraiment à ma sauce celle-ci avec les licornes comment vous dire que voilà mais bon, ça c'est pareil il y a du boulot à faire dedans mais voilà celui-ci me plaisait bien on l'a fait plusieurs aussi voilà après, il s'est hyper connu ce livre-là mais moi qui n'ai pas encore de livre de coloriage oui, ce genre de choses j'aime beaucoup donc, ben voilà c'est un autre livre de coloriage que j'ai eu celle-ci avec les fées ici donc le Anna Carlson ensuite un autre livre de coloriage là alors ça c'est moi qui me le suis pris oui ce n'est pas un cadeau c'est moi qui me le suis pris pour mon anniversaire un cadeau de mois à mois donc c'est du le Luna de Maria Troll pareil parce que j'aime beaucoup ces petits personnages donc version allemande aussi mais voilà ça c'est vraiment vraiment de très très jolis coloriage puisque vous avez des petites fées comment vous dire que ça j'aime beaucoup aussi donc ça c'est pareil il est très très connu celui-ci mais voilà moi n'ayant aucun livre de Maria Troll et bien je me suis fait plaisir avec celui-ci qui est très très joli aussi vous voyez plein de voilà des petites bonnes femmes des petites fées j'aime beaucoup j'aime beaucoup donc ça je pense que je vais vraiment m'attaquer ça tranquillement peut-être certainement parce que là on va arriver au mois de novembre décembre avec tout ce qui est Noël etc donc je ne sais pas si j'aurai beaucoup beaucoup le temps d'aller travailler dedans mais peut-être certainement au mois de janvier où ce sera redevenu un peu plus calme et je pourrais m'atteler à faire tous ces petits colos mais franchement celui-ci est très très joli aussi donc le Luna de Maria Troll ensuite allez on part sur des crayons de couleur donc j'ai eu les Black Widow donc là c'est avec l'araignée donc je crois qu'il en existe 3 ou 4 je ne sais plus j'ai déjà eu celle-ci donc ça je ne les ai pas encore testées je n'ai même pas encore fait le nuancier il faut que je m'y attelle pour voir le rendu que ça peut donner donc ça ici vous avez un nuancier qui est directement sur la boîte vous avez 24 crayons donc il y a aussi le scorpion il y a autre chose aussi je ne sais plus donc là j'avais peur mais en fait ils sont bien numérotés je pensais qu'ils n'étaient pas numérotés alors oui vous avez voilà c'est ça Black Widow BW25 et là c'est le Lemonade ouais c'est ça ils sont bien numérotés par contre je ne sais pas combien de couleurs exactement il y a c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait nuancier il faut que je me renseigne pour savoir combien de crayons combien de boîtes exactes il y a pour que je puisse travailler mon nuancier parce que je ne sais toujours pas si je le fais par boîte ou par couleur voilà donc ça voilà une nouvelle boîte de crayons de couleurs à tester parce que je ne sais pas encore tester ensuite j'ai eu ce livre de colo si donc celui-ci n'était pas dans ma liste de coloriage c'est mon frère qui me l'a offert et il a tapé dans le mille puisque c'est quelque chose que je n'osais pas prendre puisque comme je vous ai dit je ne suis pas encore très très douée sur les visages etc mais quand il me l'a offert j'étais super contente puisque justement comme je l'ai je vais pouvoir m'attaquer dessus donc je ne l'aurais pas pris de moi-même j'avais peur en fait d'y aller dedans et de me dire bah non je vais gâcher les coloriages en même temps dans celui-ci vous en avez deux à chaque fois donc si je me loupe sur un j'ai toujours l'autre pour faire et ça pour faire les visages je trouve que pour apprendre à faire les visages je pense que ça c'est un très beau très beau livre donc du coup voilà j'étais super contente d'avoir eu ce livre-ci même pour faire travailler sur des fonds etc justement des fonds à l'aquarelle je pense que ça peut être pas mal donc voilà vous avez donc ce ne sont que des visages de petites filles et ils sont vraiment très très jolis je ne sais pas exactement de coloris vous en avez 24 multipliés par 2 puisque vous en avez 2 à chaque fois donc c'est très bien comme ça si on se loupe comme je vous ai dit sur 1 vous avez toujours le deuxième pour tenter de vous rattraper donc ouais hyper contente d'avoir eu ce livre-là je ne m'attendais pas du tout du coup super contente et voilà après on retourne sur les autres visages donc voilà pour celui-ci donc ça c'est le coloriage Will 3 d'Emmanuel Colin je sais qu'il en existe plusieurs mais voilà je vais déjà attaquer celui-ci et après on verra ce que ça donne ensuite un autre livre de coloriage ça c'était dans ma liste mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit un livre comme ça je pensais qu'il y avait plusieurs dessins mais c'est pas grave je vais tenter de le faire quand même c'est le livre 30 jours pour créer comme Johanna Bessford donc c'est un livre avec donc 30 jours et chaque jour on doit faire un petit quelque chose de coloriage donc du coup vous voyez vous avez ici les numéros de 1 à 30 et à chaque fois elle nous met un petit défi à faire donc c'est quelque chose que je vais tenter de commencer au mois de novembre si c'est un petit colo à chaque fois à faire par jour je pense que ça peut être sympa donc voilà je vais m'atteler à ça à partir du mois de novembre sinon ça sera au mois de janvier mais j'aimerais quand même le commencer là au mois de novembre ça serait pas mal donc voilà vous avez plusieurs petites choses à faire sur 30 jours donc ça peut être sympa pour libérer ma créativité ensuite j'ai eu celui-ci donc ça c'est un livre que j'ai eu par mon mari donc il y en a un autre que je voudrais avoir donc ce sont toutes les parures de la nature donc ce n'est pas un livre de coloriage mais c'est un grand il est très grand c'est un livre avec plein voilà plein de dessins donc là on est sur les minéraux et cristaux et en fait c'est pour vous donner un coup de main pour faire justement les les coloriages puisque moi n'étant voilà comme je vous dis je suis complètement débutante là-dedans par exemple si un jour vous avez le coloriage à faire d'un oiseau ici par exemple vous avez un exemple de comment il est réalisé et du coup à vous après de travailler à peu près pareil donc ça vous donne des idées donc ça c'est pas mal je pense qu'on voit ça peut m'aider pour faire justement mes coloriages donc là même si vous voulez un jour j'ai des poissons à dessiner ce papier m'embête hop et bien voilà j'ai ça là voilà sur les papillons c'est nickel il y a plein de voilà plein de dessins les coquillages aussi là pour tout ce qui est automnale les fruits et légumes et les fleurs du coup les fleurs c'est pas mal aussi ça peut donner des idées des écorces les feuilles aussi bien évidemment parce que quand on a des colos à faire il y a beaucoup souvent des feuillages et du coup ça peut vous donner des idées pour mettre les ombres etc donc c'est pas mal alors il y en a un autre livre comme ça je ne sais plus je ne sais plus ce que c'est l'autre il est dans ma liste dans ma liste aussi il faut que je regarde mais je pense que je vais prendre l'autre aussi donc voilà donc ça c'est pas mal pour celles qui veulent qui apprennent comme moi à colorier ça peut être sympa ça ensuite on arrive à la fin et j'ai eu aussi du coup des feutres pour faire mes coloriages mystères donc ça c'était pareil c'était dans ma liste j'ai choisi les OUU j'ai regardé plusieurs vidéos avant de me mettre dedans moi en crayon feutre j'ai les peines 68 arti par 30 et j'ai les créolatips par 100 mais des fois c'est vrai qu'il me manquait un petit peu de couleurs un petit peu de nuances dans les couleurs et ça m'embêtait alors j'ai aussi les aquamarkers de chez action je commence à avoir un petit stock mais je suis moins fan des aquamarkers donc voilà en petite touche ça va mais quand c'est sur du grand volume je n'aime pas trop donc du coup je recherchais d'autres crayons avec pareil différentes nuances de couleurs et du coup j'ai pris enfin j'ai eu ceux-là c'était dans ma liste donc là j'en ai 120 donc c'est parfait donc vous les recevez dans une valise comme ça donc déjà c'est tip top vous avez ici donc le nuancier à faire vous-même qui est fourni avec mais ça je ne l'ai pas utilisé et vous avez le nuancier qui est déjà tout fait mais les couleurs ne sont pas forcément représentatives du nuancier moi j'ai fait moi-même mon nuancier et les couleurs ce n'est pas du tout pareil ça peut vous aider mais voilà autant le faire vous-même et ici nous avons des petites rechanges pour les feutres je ne l'ai pas encore ouvert pour l'instant je n'en ai pas besoin donc alors dans ces crayons vous avez alors ils sont très bien ils sont numérotés donc ça c'est top ici quand c'est numéroté c'est très bien vous avez ici une pointe très fine pour faire les petits contours c'est parfait et vous avez du coup voilà c'est ça la pointe la pointe pinceau ça c'est top pour faire les couleurs c'est bien donc là j'en ai déjà fait un pareil que je vous montrerai dans mes réalisations terminées du mois d'octobre et ils sont pas mal ça va après j'en ai j'ai fait que juste un coloriage donc voilà après sur le long terme je ne peux pas vous dire parce qu'il n'y a pas longtemps que je les ai eues mais déjà j'ai pas mal de teintes donc c'est top je vais pouvoir bien m'éclater je pense dans mes coloriages mystères et je me suis commandé que je devrais recevoir ça aujourd'hui le coloriage mystère créature fantastique je crois il est très très beau j'ai vu plusieurs vidéos il est très très beau donc je l'ai commandé je l'attends aujourd'hui normalement donc voilà très très contente donc là voilà j'ai une bonne partie je vous ai tout montré moi ce que j'ai eu pour mon anniversaire et du coup je vais vous montrer ce que moi je me suis prise aussi donc c'est hors anniversaire c'était vraiment parce que je me suis je suis partie pour refaire tous mes nuanciers voilà donc du coup j'ai regardé j'ai funé sur internet etc pour des nuanciers et j'ai trouvé une vidéo de alors à chaque fois j'ai du mal avec son prénom je vous la mettrai en barre de description de Panoramimix voilà qui faisait un nuance qui a refait ces nuanciers dans ce classeur et qui vous met à disposition du coup les nuanciers il y a juste à le télécharger donc c'est très très gentil de sa part je vous mettrai ça en barre de description vous irez faire un petit tour vous verrez pour celles qui veulent refaire leurs nuanciers ou qui veulent faire des nuanciers c'est top donc moi j'ai commencé à faire celui-ci donc c'est un classeur en format A5 qui vient de chez Amazon c'est pareil c'est un lien que j'ai vu par rapport à Panoramix et je me suis attaquée à faire ça voilà donc il n'est pas fini voilà c'est vraiment il me reste je pense faire des petits intercalaires etc mais voilà donc là j'ai mes Arteza 120 mais ils ne sont pas terminés donc ça ce sont mes crayons de couleur donc oui ça prend quand même pas mal de temps à faire ça numéroter les feuilles etc faire les petits trous aussi parce que je n'ai pas de perforatrice de petits trous il faut que je m'en apprenne une ou je veux rester avec celle que j'avais c'est pas grave là c'est une perforatrice avec un seul trou mais bon c'est pas grave ici j'ai les décotagnes de chez Action donc c'était par boîte et du coup je ne sais pas s'il existe de la couleur de 1 à 72 donc pour celles qui font du colo est-ce qu'elles savent s'il reste si ça existe les décotagnes de chez Action c'était en boîte en ferraille de 1 à 72 puisque ça commence moi à partir de 73 jusqu'à 143 donc je ne sais pas si ça existe ensuite j'ai mis mes crayons supertifs comme je vous ai dit les 100 crayons donc c'est pareil il faut que je range etc mais au moins j'ai une partie de mes crayons qui est là dedans et quand j'ai fait un coloriage c'est quand même beaucoup plus pratique d'avoir tout ensemble et donc là c'est les fameux OUU donc les 120 crayons où du coup j'ai fait le petit nuancier alors ils ne sont pas rangés par couleur c'est rangé par numéro je trouve que pour moi c'est plus facile de m'y retrouver dans mes crayons après oui j'aurais pu faire aussi par couleur mais c'est très bien comme ça moi ça me convient ensuite j'ai les peines 68 Arty donc les 30 crayons aussi ici donc les aquamarkers de chez Action donc vous voyez c'est quand même j'en ai pas mal mais je ne sais pas de trous donc je ne sais pas peut-être au fur et à mesure que je vais chez Action peut-être compléter ma gamme il faut que je le reprenne en photo en fait j'ai été l'autre jour à Action j'en ai racheté des aquamarkers j'ai pris mon nuancier en photo comme ça je regarde un petit peu en même temps dans le magasin quelle boîte je peux prendre quand j'ai pas trop de doublons parce que quand on a trop de doublons c'est pas intéressant donc je prends une photo de mon nuancier et comme ça j'ai juste à regarder dans le magasin les couleurs qu'il me manque ici nous avons les twin markers donc les feutres à alcool puisque je fais un petit peu de décollage ou feutres à alcool aussi donc vous voyez c'est pareil il m'en manque aussi pas mal donc je ne veux pas coller pour l'instant les feuilles ensemble puisque comme ça traverse j'attendrais d'avoir la collection assez remplie pour peut-être les coller je ne sais pas encore là il faut que je le finisse je voudrais mettre mes stylos gel paillettes ici c'est mon aquarelle donc les sonnets que j'ai eu pour mon anniversaire par 24 godets 24 couleurs donc du coup j'ai fait le nuancier comme ça donc voilà il me reste encore la rangée là j'ai refait un petit peu de un petit peu de comment d'imprimer les papiers en fait et du coup il me reste encore quelques choses quelques petites choses à compléter et après il faut que je m'organise pour faire les intercalaires etc mais bon ça ça se fera ça se fera au fil du temps donc voilà pour tout ce que j'ai pu avoir pour mon anniversaire donc bah oui j'ai été très gâtée je vous mets tout ça en barre de description si vous voulez avoir certains liens des produits que j'ai eu et puis voilà donc très contente j'ai plus qu'à m'attaquer à tout ça mais comme je vous l'ai dit ce sera certainement pour janvier au canne ou les dimanche soir au coin du feu on verra voilà donc sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos bye bye